Salam alaykoum, bonjour, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous souhaite une bonne journée, Jum'a Mubarakah, Inch'Allah. J'ai choisi aujourd'hui deux articles. Je vous mettrai bien évidemment les deux liens dans ma description. Le premier s'intitule Corona Business, le polisario détourne l'aide alimentaire et réalise des bénéfices records. D'accord, donc les Algériens se battent pour un kilo de semoule et ce régime mafieux, décidément qui n'aime ni l'Algérie ni les Algériens, offre des camions pleins à craquer, de sacs de farine, de semoule ou encore de pâte alimentaire dont le poids chargé est estimé à 25 tonnes en totalité. Je trouve cela scandaleux. Le peuple algérien souffre, les hôpitaux sont de vrais mouroirs, il manque cruellement d'équipements, de médicaments et de médecins. Leurs médecins sont en Europe et de ce fait, ils ne peuvent soigner les Algériens. Le système de santé algérien est à l'abandon. Ce régime mafieux, incompétent, inculte, profite de cette épidémie pour réprimer et interpeller ses opposants. En revanche, ils continuent d'allaiter leurs brebis galeuses, le polisario. Me vient à l'esprit une réplique d'un film que vous connaissez sûrement, le bon, la brute et le truand. La réplique c'est, tu vois, le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé, nous autres marocains, et ceux qui creusent, toi tu creuses. La vérité déplaît fortement à ces mangeurs de cachir, ces chats y athènes. Ils sont pitoyables et tentent vainement de défendre l'indéfendable. Les esprits faibles nous insultent. Ils creusent, ils creusent, ils creusent, mais que creusent-ils ? Alors, est-ce la tombe de l'Algérie ? Non. Celle-ci est prête depuis fort longtemps, cadeau du régime mafieux. Espèrent-ils enterrer ces vérités inacceptables très profondément dans le sol ? Ou alors, espèrent-ils trouver des gisements de pétrole ? Je leur conseille d'investir dans de bonnes vaches laitières, car le cours du pétrole poursuit sa dégringolade. Depuis l'indépendance, ils n'ont bu que du lait en poudre, un peu de lait frais leur fera le plus grand bien. Mon deuxième article s'intitule « Crise économique, comment l'Algérie peut éviter le scénario vénézuélien ? » Je pense qu'elle ne pourra guère l'éviter. Le Venezuela et l'Algérie ont la même économie rentière, ils n'ont pas su la diversifier. Cet expert international en finances est un ancien ministre du Trésor. Il vit en Suisse, il s'appelle Ali Benoari. Il avait prédit la famine en Algérie. Je vous conseille d'aller voir ses vidéos, elles sont très intéressantes. L'Algérie est dans la tourmente. Ce régime mafieux est un cancer qu'il faut combattre. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Portez-vous bien. Salaam alaikum, au revoir. Salaam alaikum, au revoir.